Bonjour à tous Donc vous aviez vu au mois de juin et juillet que j'avais commencé ma série sur les clubs de foot Donc j'avais fait club de foot espagnol, club de foot anglais Et je voulais aujourd'hui commencer la suite de cette série sur les clubs de foot français Donc pour cette vidéo je vais faire du tapis en même temps Donc sur ce livre qui s'appelle Ma Bible des huiles essentielles de Daniel Westy Que j'aime vraiment beaucoup Evidemment cette vidéo n'est pas sponsorisée ni par ce livre là, ni par le club dont je vais parler Voilà, donc moi j'ai choisi d'utiliser Wikipédia Pour le résumé de ce qui se passe dans le club Sachant que c'est pour moi une source à peu près viable on va dire Dans le sens où elle est quand même pas mal vérifiée Donc je dis pas que c'est 100% viable au moins de là Mais je dis juste que bon globalement ça va Après je suis pas là pour dire le club que je supporte il est meilleur que le tien Ou dans les commentaires si je vois que c'est juste du Ah mais ton club c'est de la merde Ou ah mais tel club on s'en fout Ah mais tel club il est mieux et tout Tout ça clairement je supprime, ça dégage C'est contre-productif Voilà, moi je suis pas là pour tracher un club ou pour encenser un club Je présente des clubs Que vous soyez d'accord ou pas C'est comme ça et c'est tout Ici c'est ma chaîne Youtube Donc c'est moi qui décide Du coup Ensuite J'ai choisi aujourd'hui Donc de vous présenter Comme le premier club français L'Olympique Lyonnais Pourquoi ? Parce que c'est l'Olympique Lyonnais qui est supporté à la maison Surtout par mon conjoint Puisque mon conjoint a un petit peu plus de 30 ans Son adolescence et sa vie de jeune adulte Il l'a passé à Lyon En plein dans la période Du entre guillemets Grand Olympique Lyonnais Donc c'est un club qui supporte depuis lors Après voilà quand je dis on supporte Moi je supporte On va dire par Association Voilà je connais Je suis incapable de vous citer tous les joueurs Mais je connais quand même quelques joueurs Qui jouent ou qui ont joué à Lola Bill Lyonnais Voilà Et puis Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui voilà quand je dis Il supporte pas Il est content quand il gagne Tant pis si il perd Et puis après il regarde un peu les matchs Du coup des fois je les vois aussi un petit peu Des morceaux de match Pendant la saison de Ligue 1 Et puis voilà Donc voilà pour cette longue introduction Mais que je ne reverrai pas du coup à chaque fois Dans mes vidéos de club Donc l'Olympique Lyonnais O.L. est un club de football français fondé en 1950 à Lune Le club basé au Groupama Stadium à Dessin-Charpion est présidé depuis juin 1987 par Jean-Michel Aulas et l'équipe masculine Est entraîné par Bruno Genesio depuis le 24 décembre 2015 Il évolue depuis 1989 en Ligue 1 L'Olympique Lyonnais évolue dans le Groupama Stadium et s'entraîne au Groupama Training Center à Dessin-Charpion 7 titres obtenus consécutivement de Champions de France 5 Coupes de France et 1 Coupe de la Ligue Ce qui en fait l'un des clubs les plus titrés du Championnat de France masculin Le club connaît son apogée au cours des années 2000 Avec 7 titres consécutifs de Champions de France Ce qui constitue un record français entre 2002 et 2008 Une Coupe de France et une Coupe de la Ligue La section féminine du club a remporté quant à elle le championnat féminin à 14 ans En 2007, les sections masculines et féminines remportent chacune leur championnat de France Pour la première fois dans l'histoire du football français En 2008, l'Olympique Lyonnais fait mieux en remportant les deux doublés Coupes Championnat Homme et Femmes Depuis le milieu des années 2000, la section féminine occupe Les plus hauts niveaux de football féminin européens 5 titres en Ligue des Champions Sur le plan international, le club participe régulièrement à la plus prestigieuse des Coupes Européennes, la Ligue des Champions Avec comme meilleur résultat une demi-finale en 2010 Après avoir été membre du G14 Organisation des clubs les plus importants et riches d'Europe Jusqu'à sa dissolution en janvier 2008 Il fait partie de l'association européenne des clubs Encore aujourd'hui, il est régulièrement présent sur la scène européenne Comptant 12 qualifications en Ligue des Champions de suite Depuis 2011, le club britannien s'appuie de plus en plus sur son centre de formation Parmi les clubs français, l'Olympique Lyonnais est celui qui a participé le plus fréquemment A des compétitions européennes Puisqu'il a débuté 212 rencontres, dont 107 avec succès Depuis ses débuts dans le fief de l'Inter Milan Le 10 décembre 1958 Alors je ne sais pas si je vais avoir le temps ou l'occasion d'en parler Mais je sais aussi que dans les nouveaux champions du monde de foot Donc l'équipe de France de 2018 Il y a plusieurs joueurs qui sont passés par l'Olympique Lyonnais Donc notamment Nabil Fekir, Corentin Tolisso et Samuel Oumditi Donc c'est des joueurs qui ont évolué longtemps à Lyon Et qu'on appelle entre guillemets des purs produits de la formation Olympique Lyonnais Puisqu'ils ont fait le centre de formation Plus joué sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais Donc voilà, du coup je voulais aussi vous dire que Donc les surnoms de l'Olympique Lyonnais C'est évidemment l'OL Mais aussi les Gones Il faut savoir que Gones c'est un mot du patrouille lyonnais si je peux dire ça Pour dire des enfants Donc voilà Les couleurs Donc c'est du blanc, du bleu Et du rouge Mais aussi du torré Le stade Donc c'est le Groupama Stadium Qui compte donc 59 186 places Il joue donc en Ligue 1 Le bleu, un petit peu de rouge Et le maillot à l'extérieur est noir Avec plein de rouge Alors je ne comprendrai jamais Pourquoi les maillots à l'extérieur Ne ressemblent jamais Au logo Ou au drapeau Quand c'est les équipes nationales Mais bon Ça Peut-être que quelqu'un l'expliquera en commentaire Mais moi Je ne sais pas pourquoi il est noir Il n'y a pas de noir sur le logo Enfin quel est l'intérêt Encore il serait tout doré Bon à la limite Mais noir franchement Enfin bref Donc voilà Donc Création du club Le Lyon Olympique Est un club de football fondé en 1896 Initialement issu de la fusion Du Racing Club de Vez Et du Rugby Club de Vion De Lyon Pour devenir le Racing Club Le club se dote d'une section football En 1899 Premier club lyonnais qualifié En phase finale Du championnat de France de football USFSA 1906 Il affronte l'Olympique de Marseille Que je présenterai dans une autre vidéo En huitième de finale Après un match nul depuis partout Les Lyonnais ne se rendent pas A Marseille pour rejouer la rencontre Éclipsé par le FC Lyon En 1908 et 1909 Le Racing Club Devenu le Lyon Olympique universitaire en 1910 Retrouve le championnat de France en 1910 Et gardant Besançon sur un score de 4 buts à 1 Les Lyonnais s'inclinent par 5 buts à 0 Face au stade helvétique de Marseille en quart de finale Le club est encore présent en championnat de France USFSA En 1913 Et se retrouve éliminé en huitième de finale Par 5 buts à 1 par 1 Par Saravelle Le Lou évolue alors au stade des Iris En attendant la fin de la construction du stade de Gerland Finalement achevée en 1926 Sous l'impulsion de Félix Louau Qui investit une somme de 13 millions de francs Le Lou rejoint les rangs professionnels En 1942 et enlève Avec deux points d'avance sur Bordeaux La boule sud du dernier championnat de guerre Championnat de France zone sud Lyon Qui affronte le championnat de France zone nord Rouen En 1945 La finale nationale du championnat oppose Lyon à Rouen Les Rouenais s'imposent par 4 buts à 0 Malgré tout Ces bons résultats récoltés en temps de guerre Permettent aux Lyons d'être promus en division 1 A la reprise de la saison 1945-1946 Le club est présidé alors par Félix Louau Et est relégué en T2 à la fin de cette saison En mai 1950 Des dissensions fortes entre les sections football et rugby du Louau Provoquent une scission entre ces deux sections Les dirigeants du Louau préfèrent mettre en avant la section rugby Avec une activité universitaire plus répandue La première réunion à la création du club a lieu le 19 mai 1950 A la Brasserie de la République pour une annonce officielle le 23 mai Depuis le Café Neuf Un glacier situé au bord de la place Bellecour Le départ de la section de football professionnel est effectif le 27 mai 1950 Lorsque les statues sont déposées en préfecture du Rhône Cette décision a lieu sous l'impulsion du Docteur Drilla et de Gros-Levin, Vitalis, Marceau, Garel, Torançon et Maillet Cette dernière adopte pour un nouveau nom L'Olympique de Lyon et du Rhône Le 31 mai 1950 La commission de football amateur du Lyon Olympique Universitaire Se réunit pour demander le rattachement de la section amateur au nouveau club En réplique à cette guerre football rugby Le Loup est interdit de football pendant deux saisons par la Ligue du Lyonnais Et après cette peine purgée, le Loup refonde une nouvelle section de football en son sein Créant à l'occasion un nouveau club Avec un nouveau numéro d'affiliation à la FFF Qui existe encore aujourd'hui Donc voilà pour la création du club Alors je ne vais pas vous faire tout l'historique Les premiers résultats nationaux La période où Aimé Jacquet était l'entraîneur L'arrivée de Jean-Michel au Lasse Le sommet de la Ligue 1 Avec Paul Le Gouen Qui est actuellement à l'équipe TV La transition Avec l'OL Academy Hubert Fournier, Rémi Gard Maxime Conallon, etc. etc. Je vais passer à la section Identité du club avec les logos Donc le premier plafond de l'Olympique Lyonnais Est créé en 1950 lors de la fondation du club Les couleurs rouges et bleues sont proposées par le chirurgien Marcel Trilla Le plafond est directement inspiré du plafond de la ville de Lyon Qui porte des gueules au lion À la queue léopardée d'argent Au chef cousu d'un surchargé de trois fleurs de lisse d'or C'est-à-dire un plafond dans la partie inférieure est de couleur rouge recouverte d'un lion Avec une partie supérieure de couleur bleue Et recouverte de trois fleurs de lisse Celui de l'Olympique Lyonnais conserve la même caractéristique intérieure Mais en remplaçant l'hélice par la mention OL dans la partie supérieure Ce logo apparaît sur la partie centrale du torse des premiers maillots Il est conservé pendant les dix premières années d'existence Avant d'être replacé dans les années 1960 A partir de 1970 Le plafond devient plus complexe Avec une succession de bandes blanches bleues Et blanches sur le flanc droit Le reste est de couleur rouge Avec pour motif un ballon de football Surmonté du lion caractéristique de la ville de Lyon L'èdre OL se trouve à gauche et entrelacée Ce motif avec un lion faisant face aux lettres OL Et conservé sur le logo de 1961 Et jusqu'en 1889 Après l'arrivée de Jean-Michel Aulas en 87 L'étude du nouvel emblème est lancée Celui-ci apparaît sur les maillots en 1989 Et ne représente plus les blaçons d'origine Son graphisme est plus dynamique et moderne Il se caractérise par les lettres OL en capital Avec une ombre portée sur la droite Deux liserés en forme de V sont incostés dans les lettres Le liseré supérieur est de couleur rouge Et le second de couleur bleue Ce logo sera utilisé par l'Olympique lyonnais jusqu'en 87 L'année 96 marque une nouvelle évolution dans le graphisme De l'emblème de l'Olympique lyonnais Celui-ci retrouve une forme de blason avec chef C'est-à-dire avec une bande supérieure horizontale Celle-ci est de couleur rouge Avec au fond sur deux lignes La mention olympique lyonnais en lettres capitales De couleur or La partie inférieure teintée de bleu Et superposée des lettres OL Portée d'un liseré or et de fond blanc Le lion caractéristique de la ville de Lyon Est inséré dans la lettre O en couleur OL Une petite évolution de ce blason a été effectuée en 2006 Elle concerne la mention olympique lyonnais de la partie supérieure La couleur or est remplacée par le caractère blanc Donc ensuite on a un blabla sur les couleurs Et enfin le palmarès et les distinctions Donc je vais vous lire Donc le palmarès des lyonnais s'orientent essentiellement sur les 7 victoires consécutives En championnat national au début des années 2000 Seuls 4 clubs bénéficient de plus de sacres en championnat de France professionnel Il s'agit de l'AS Saint-Etienne avec 10 titres Puis Marseille avec 9 titres Ainsi que le FC Nantes et l'AS Monaco avec 8 titres Donc tout ça ce sont des clubs que je présenterai dans d'autres vidéos La coupe de France a été remportée 5 fois par le club Les 3 premières dans les années 1960 et 1970 Une en 2008 pour le doublé coupe-championnat des Rotaniens Puis la dernière en 2012 Enfin une coupe de la ligue en 2001 complète la liste des compétitions principales L'Olympique lyonnais termine 1er de la zone sud du championnat de France de football 1944-1945 Cette victoire étant acquise dans un championnat de guerre Elle ne fait pas partie du palmarès officiel du club Le palmarès de l'OL comporte aussi des victoires dans des trophées saisonniers Le club remporte aussi la Peace Cup 2007 et est finaliste en 2003 et 2005 Vous pouvez trouver donc sur l'article Wikipédia un grand tableau qui reprend tout ça Donc au classement européen des clubs de football Le club est 12ème à la fin de la saison 2012-2013 Lors des distinctions France-Football L'Olympique lyonnais est nommé club de l'année à 6 reprises De 2002 à 2007 Il est également vainqueur de la catégorie politique de recrutement de l'année 4 fois de 2003 à 2006 Et de la catégorie politique de jeunes de l'année 7 fois en 75, 76, 78, 89, 94, 95, 97 Le club remporte le classement de l'offensive de la Ligue de football professionnelle LFP A 6 reprises en 2002 puis de 2004 à 2008 Et le classement Challenge du Fairplay en 2002, 2003, 2005 En 2006, un trophée d'honneur est remis à l'OL lors des trophées UNFP de football Au niveau individuel, le meilleur buteur du championnat de France est 5 fois un joueur de l'OL Il s'agit d'André Key en 69 De Sonny Anderson en 2000 et 2001 De Karim Benzema en 2008 Puis d'Alexandre Lacazette en 2015 Donc Benzema et Lacazette, vous devez probablement déjà avoir entendu ces noms Si vous avez déjà regardé l'équipe de France Puisqu'ils ont été sélectionnés dans d'autres compétitions que celles qui ont eu lieu cet été Au trophée UNFP du football 6 joueurs de l'Olympique lyonnais sont désignés Les joueurs joueurs de Ligue 1 Mickaël Etienne en 2005 Julino en 2006 Florent Maluta en 2007 Karim Benzema en 2008 Lisandro Lopez en 2010 Alexandre Lacazette en 2015 Et un désigné méjeur joueur de Ligue 2 Eugène Gabongo en 1988 D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de parler d'un autre joueur Qui avait joué beaucoup à Lyon Et qui a joué donc là en 2018 C'est donc Hugo Loris qui a été gardien pendant très longtemps A l'Olympique lyonnais Donc capitaine de l'équipe de France De cette coupe du monde 98 Euh, 98 N'importe quoi 2018 Pardon Ça y est, j'ai l'esprit tout perturbé Bon, je vais pas tarder à terminer la vidéo Grégory Coupet est désigné meilleur gardien de 2003-2006 Et Hugo Loris 2009-2010-2012 Le meilleur espoir du championnat lyonnais Et lyonnais à 4 reprises pardon Florent Moris en 1995 Sidney Govou en 2001 Adem Benarva en 2008 Et Nabil Fekir en 2015 Deux techniciens du club sont nommés Meilleur André Neur de Ligue 1 Paul Lecouen en 2005 Et Gérard Houillet en 2007 Et pour finir A Lyonnais remporte le trophée du plus beau but Ingrid dans une saison de Ligue 1 Mène Fils d'Epaix en 2017 Donc, je vais pas vous lire les records L'historique des présidents L'historique des entraîneurs Je vais juste, pour terminer Vous lire Les joueurs Enfin, la liste des joueurs emblématiques D'accord Si jamais ça vous intéresse Que je fasse une autre vidéo Sur toujours l'Olympique Lyonnais Parce que l'article Wikipédia est vraiment très long Et du coup au final je ne lis que très peu De ce qu'il y a dedans Dites-le moi en commentaire Voilà Donc Les 10 meilleurs buteurs De l'Olympique Lyonnais Donc, on a Fleury Dinalo 222 buts Carrière au club 1960 64 Bernard Lacombe 149 buts 69 78 Serge Chiesa 134 69 83 Alexandre Lacazette 129 2010 17 Juninho Bernan Pucano 100 2001 2009 Bavetimi Comis Bavetim Comis 95 2009 2014 Nestor Combin 94 59 64 Sonny Anderson 94 99 2003 Ernest Schultz 92 52 57 Lisandro Lopez 82 2009 2013 Et ensuite On a donc Les 10 joueurs Les plus capés Donc Serge Chiesa 541 Matches Entre 69 Et 83 Grégory Coupet 519 Matches Entre 97 Et 2008 Fleury Dinalo 494 Matches Entre 60 Et 74 Yves Chauveau 490 Matches Entre 64 Et 75 Puis 78 Et 82 Et Mémigno 424 Matches Entre 55 Et 66 Sidney Govoo 412 Matches Entre 29 Et 2010 Angel Ou Andrel Je sais pas comment ça se dit Rambert 410 Entre 60 Et 70 Anthony Réveillère 400 Entre 2003 Et 2013 Juninho Je vais Valir son nom de famille 344 Entre 2001 Et 2009 Et Maxime Conallon 335 Entre 2009 Et 2017 Qui a d'ailleurs été L'autre Capitaine de l'Olympique Lune Donc voilà Pour cette vidéo D'aujourd'hui Donc je vous redis Que vous pouvez me dire Si jamais ça vous intéresse Que je lise d'autres choses Sûr Donc Ce club là Ensuite Donc Pour la prochaine vidéo Je vais faire Soit L'Olympique de Marseille Soit le PSG Soit la Sainte-Etienne Je sais pas encore Je verrai Je vais réfléchir Et puis Je présenterai aussi Plein d'autres clubs De Ligue 1 D'accord Donc au cours Des mois Donc voilà J'espère que Cette vidéo Vous a plu J'ai essayé de faire Plus long Que d'habitude Donc voilà J'espère que vous notez Mon petit effort Pour une fois Je rigole bien entendu Je fais pas ça Pour avoir Plein de commentaires Oh là là Merci merci Mais c'est vrai Que ça fait toujours plaisir Quand j'ai des commentaires Qui me remercient De prendre du temps De faire des vidéos Parce que bah voilà Je fais ça pour vous Et bah Je suis contente De voir quand ça vous plaît Donc voilà Bref J'arrête de blablater Pour rien J'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous dis Bonne nuit Bonne soirée Bonne journée Ou Bonne fin de semaine Ou bon début de semaine Ou tout ce que vous voulez Je me souhaite plein de bonnes choses Et puis je vous dis A bientôt